M. Moukidi est surpris de voir que Mme Massouda vient exécuter dans la concession de M. Moukidi et il vient expulser M. Moukidi. Maintenant, M. Moukidi est dehors avec tous ses effets. J'ai ensuite expulsé et c'est qui se trouve de son chef. Votre honneur, vous comprendrez à ce jour que vous, ici que nous sommes, nous sommes transportés à la parcelle 144. C'est l'EPV, c'est même pas ma pièce, c'est la pièce dont Ami à votre disposition, la parcelle. Qui je ne sais pour qu'entre vous, pour qu'elle c'est, est venue par des murs. Moukidi Mungonga-Jonas poursuit Chantal Massouda, ou c'est des justices officiers publics et ministériels près la cour d'appel de Kinshasa Matete pour troubles d'injouissance. Selon les avocats de la partie de Mondeurès, leurs clients seraient propriétaires de la concession située dans la commune de l'Anselet, couvert par un arrêté ministériel. Les avocats de la partie de Mondeurès affirment que leurs clients seraient surpris d'être expulsés de sa concession par l'Université des Justices Chantal Massouda, de Fondeurès dont la présente cause, en exécution d'un jugement. Ils soutiennent que leurs clients seraient expulsés irrégulièrement de sa concession par un jugement qui ne les concernerait pas. A le don du jour, les avocats de la partie de Mondeurès plaident sur les mesures conservatoires tendant à la réinstallation de leurs clients sur la dette parcelle et la suspension de morcellements qui seraient en train d'être effectués dans la dette parcelle. La dame Massouda passait dans sa concession pour un prétendu avis de passage. Donc elle voulait exécuter. M. Moukide a réagi encore. Il a écrit à la dame en 2002 et la dame n'a jamais réagi à la dette. Mais maintenant, M. Moukide est surpris de voir que Mme Massouda vient exécuter dans la concession de M. Moukide et il vient expulser M. Moukide. Maintenant, M. Moukide est dehors avec tous ses effets. Voilà la preuve qu'il a expulsé M. Moukide. Sous prétexte qu'il y a un jugement. Et dans ce jugement, M. Moukide n'est pas concerné. Il y a même le rapport du CADAS qui atteste que la concession de M. Moukide est différente de la concession de M. Moukide. C'est pourquoi, M. Mme le Président, membre de la Constitution, avant de statuer au fond, nous sollicitons de votre vice tribunal de réinstaller M. Moukide et de donner la suspension de morcellement qui sont en train d'être effectuées par la bénédiction de Mme Massouda. La décision sous RC 215, 2015, mars 24 septembre. Les avocats de la partie de Fondresse, pour leur part, soutiennent que leurs clients auraient procédé à l'expulsion sur foi d'un jugement en sa position et sollicitent du tribunal de dire non fondé la requête de la partie de Monde Rès. J'ai ensuite expircé messieurs, ou madame, loua, loi, calamba, éric et consorts, dans la concession 6 numéro 144 du plan cadastro de la Courage Antelé à Kinshasa. La concession à une superficie de 157 hectares, 24 hectares, 70 centiares, 19% et fait consporter et déposer les biens mèbles et garnissants sur l'eau publique. J'ai ensuite excité et c'est qui il se trouve et son chef. Votre honneur, vous comprendrez à ces jours qu'où il y a que nous sommes. Nous sommes transportés à la parcelle 144. C'est le PV, c'est même pas ma pièce, c'est la pièce dont a mis à votre disposition la parcelle. Qui je ne sais pour qu'elle sait est venue par des mères du monde. Il prétend déposer un procès-verbal d'expulsion dont nous avons opéré dans la parcelle 144, mais s'il vient avec un numéro cadastral, nous ne le savons pas. Mais dans notre ministère, lorsque nous nous sommes transportés, nous nous sommes transportés à la parcelle 144 du plan cadastral de la Nouvelle-Étienne, qui est différente de la parcelle dont se prévaut aujourd'hui à ces jours, mais c'est un conflit qui ne nous concerne pas. Nous avons un numéro RH, bien sûr. Nous sommes huissiers, bien sûr. Nous nous sommes transportés dans cette parcelle, la parcelle numéro 144. Cette parcelle a été occupée par M. Lualua, Kamala, Eric et consorts de part, et c'est qui est occupé de son chef. En tout cas, nous ne voyons pas en quoi nous n'avions pas bien exercer notre ministère, qui est d'exécuter des décisions de justice. Cette décision de justice, c'est donc nous avons des décisions de justice. La partie Moukidi sollicitait la suspension de l'exécution du jugement dont Mme est intentée d'exécuter aujourd'hui. Mme la Présidente, vous avez compris que c'est par fraude que M. Moukidi connaissait bien que la concession appartenait à M. Léon Quenguadondo, et que Mme Massouda a été requise pour prêter son ministère, Mme la Présidente, afin que cette décision rendue par votre registre criminel soit exécutée, voire par fraude a signé Mme Massouda, connaissant bien que la concession appartient à M. Léon Quenguadondo, avec qui Mme la Présidente avait initié une action en tierce opposition. Mme la Présidente, votre guise criminelle, M. le procureur de la République, votre guise criminelle par rapport à cette tierce opposition avait rendu une décision à vendure droit. ordonnant, parce qu'il a sollicité la suspension de l'exécution de la décision, votre guise criminelle avait rendu un jugement à vendure droit, Mme la Présidente, sollicitant la descente sur terrain. Mme la Présidente, au lieu que la partie de Manderesse fasse la procédure afin d'exécuter la décision judiciaire telle que ça a été ordonnée, voilà qu'elle va, Mme la Présidente, parachiter, initier l'action par contre Kengo, mais contraire. Mme Massouda, pour qu'on puisse les réinstaller, c'est là où il y a la fraude, Mme la Présidente. Et votre guise criminelle, qui est un criminel sage et aguerri, ne va pas céder à cette fraude, Mme la Présidente, orchestrée par M. Moukidi. Mme la Présidente, en conclusion, je serai éloquent dans ma note de prévoirie que je vais déproser dans les 48 heures, Mme la Présidente. Vous allez déclarer, vous allez dire cette demande, Mme la Présidente, recevable, mais nous fonder, Mme la Présidente, pour les motifs dont je viens de développer tantôt là, en l'épaisance de la justice. Mme la Présidente, 30 ans, au regard des prétations des partis, nous avons inséré que les présidents ont effleuré le fonds de la présente cause. Le ministère public sollicite du tribunal de dire fonder partiellement le mesure conservatoire sollicité par la partie de Manderesse. Nous estimons, quant à nous, en ce qui concerne la question de réinstallation, nous estimons que cela touche au fonds de ce tribunal pour repasser outre cette demande. En ce qui concerne la suspension de l'exécution pour déconstruction, nous estimons, quant à nous, cela est bel et bien fondée, puisque cela nous est limité à la force pour permettre à toutes les parties, en ce qui concerne les concessions, qu'il est libre, puisse être au même pied d'égalité. Donc, vous direz, l'action nous va nous demander partiellement sur nous, seulement à ce qui concerne la suspension des travaux qui sont tentés d'être conférés sur le fonds de l'année. Et vous savez, vous les enjeurez quand vous faites ce que c'est nécessaire. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai dès la loi. Le binaire s'estima éclairé, clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai dès la loi.